... ... Elle concerne des rubriques importantes. Premièrement, c'est 104 milliards de recettes nouvelles, je le confirme, 104,1 milliards exactement de recettes nouvelles. Il y a eu une recette exceptionnelle de 100 milliards autorisée par les partenaires techniques et financiers et 4 milliards justement de redevances sur l'autoroute. Donc, au total, nous sommes à 104,1 milliards de recettes nouvelles. En plus de ça, il y a 124 milliards qui sont issus de réaménagement pour faire face à certaines dépenses. Réaménagement, ce n'est pas parce que simplement nous ne pouvons pas continuer à dépenser cet argent, non. C'est parce que nous avons constaté qu'il y a des projets pour lesquels des retards ont été constatés et nous pensons qu'il n'est pas indiqué de continuer à maintenir ces crédits budgétaires au niveau de ces chapitres. Premier élément. Deuxième élément, il arrive que nous constatons une inversion de la hiérarchie des priorités dans nos dépenses. Objectivement, quand cela intervient, nous sommes obligés aussi de procéder à un réaménagement pour mieux affecter la dépense. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une meilleure affectation de la dépense, ce n'est pas parce qu'on va la diminuer. Une coupe ne se traduit pas nécessairement par une diminution de la dépense de l'État. On reste dans l'équilibre, on reste dans les déficits, et ça, c'est une question que beaucoup d'honorable députés m'ont posée. Le déficit, il est de 3% et il est maintenu. C'était le déficit de la première loi de finance rectificative. C'est le même déficit qui est maintenu à 3% dans le cadre de la deuxième loi de finance rectificative. Il ne bouge pas. Ce qui a bougé fondamentalement, c'est aujourd'hui la réorientation ou la hiérarchisation, une nouvelle hiérarchisation justement, donc de nos besoins de dépense. Et les programmes importants, les 6 programmes du président, ses marqueurs sociaux, comme on aime à le rappeler, sont nécessairement concernés par ces nouvelles affectations parce que c'est des projets suffisamment importants pour lesquels des difficultés ont été constatées dans le cadre de la réalisation de ceci. C'est le pays d'essai promovible. Je viens de là-bas, vous le savez, Puma. Ce sont les infrastructures qui sont importantes et pour lesquelles il faut encore continuer de supporter. La couverture maladie universelle, les bourses familiales, je viendrai sur les chiffres. Au contraire, c'est des chapitres qui n'ont pas été rationnés, mais au contraire, ces chapitres ont été renforcés dans le cadre de l'allocation budgétaire, je reviendrai. En même temps, bien sûr, que les obligations impayées qui, aujourd'hui, justifient en partie la proposition de cette loi de finances rectificative. Mais il ne peut pas y avoir de justification de déficit à ce niveau parce que nous nous sommes engagés, on le continuera, le déficit public de l'Etat du Sénégal sera de 3% et il continuera de l'être. Et c'est la même proposition qui est faite dans le cadre de la loi de finances initiale 2020. La communauté internationale continue de nous faire confiance. Quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, c'est connu. Ça, on peut le ramener même au niveau individuel. On ne prête de l'argent qu'à quelqu'un à qui on a confiance. On l'a rappelé tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose de particulièrement basique. Or, si aujourd'hui, un Etat va sur le marché national comme à l'extérieur solliciter un emprunt et il se voit rétribuer à plus de 4 fois de sa demande, c'est parce qu'on a nécessairement confiance à cet Etat. Et c'est ce qui s'est passé récemment avec notre besoin, je dis bien, de 55 milliards. Pas plus. On nous a offert, proposé 197 milliards. Il était de notre responsabilité de ne prendre que le montant qui nous a été autorisé par le Parlement. On ne peut pas prendre autre chose. Mieux, nous sommes le seul pays de la sous-région à avoir ces taux qui nous ont été proposés. Nous avons les taux, aujourd'hui, les plus faibles dans l'Union. C'est parce qu'on fait confiance à l'Etat du Sénégal. Maintenant, c'est curieux que j'entende par moments dire que voilà, on ne peut prendre que 55 milliards. C'est parce que c'est ce qu'on veut prendre dans le cadre de notre calendrier. N'oubliez pas que j'ai parlé tout à l'heure de la LFR. Nous avions 433 milliards de déficits. Ce déficit-là, il faut le financer. Pour le financer, il faut aller sur le marché intérieur. Et pour le faire, il faut avoir un calendrier parce que tous les pays sont à ce niveau-là. Aujourd'hui, les critères de convergence, pour faire simple, font que, en moyenne, les États ont des déficits budgétaires de l'ordre de 3%. Ça veut dire que chaque État est obligé d'aller sur le marché pour compléter son budget à hauteur de 3%. Donc, pour éviter des embouteillages, des conflits, il est bon que les autorités monétaires de l'Union puissent s'asseoir et proposer des calendriers de présence sur le marché à chaque État. Sous-titrage Société Radio-Canada